Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 1er octobre. Ça y est, ouf, ça ne va vraiment pas être un cadeau. 1er octobre 2024, 16h15, heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le même temps. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents et intelligents. Merci à ceux qui partagent la vidéo, merci à ceux qui écransent le petit pouce en l'air. Merci à ceux qui cochent aussi la clochette pour recevoir les publications dès que je les mets en ligne. Merci à ceux qui partagent et qui commentent aussi. On est entrés dans le mois d'octobre. Déjà, on vient d'avoir une nouvelle de dernière heure. L'Iran vient d'attaquer Israël, suite à tous les événements qui se sont produits au cours de la dernière semaine. La fameuse attaque contre les télé-avertisseurs des membres du Hezbollah. Après ça, le lendemain, les walkie-talkies. Après ça, des attaques énormes. La mort de Nasrallah, le chef du Hezbollah, dans une attaque sans précédent au cœur de Beyrouth par l'armée israélienne. Maintenant, l'Iran vient d'attaquer, de lancer une attaque de 200 missiles. Contre Israël, et tu sais que ça va être la scalade totale, c'était écrit dans le ciel, il fallait que ça se produise. Et ça va se produire. Maintenant, on va mettre ça de côté parce que je vais vous parler d'un événement très bizarre et choquant qui s'est produit avec Kamala Harris et son candidat vice-président, Tim Walts. que Donald Trump appelle affectueusement « Tampon Tim », parce qu'on le sait, Tim Walts, qui était le gouverneur du Minnesota, avait fait installer des distributrices de tampons dans des toilettes pour hommes. D'où son surnom, Tampon Tim. D'ailleurs, qui va débattre J.D. Venn ce soir dans le débat des vice-présidents. Je peux dire une chose, c'est sûr qu'il va se faire écraser. Il était avec Kamala Harris cette semaine. Ils sont allés visiter un groupe politique, puis pas n'importe lequel. Et Tim Walts voulait absolument prendre un selfie devant l'affiche dans le local de ce groupe politique qu'ils sont allés visiter, qui donne l'identification du groupe politique. Puis qu'on l'a fait comme ça, publiquement, c'est très, très annonciateur de ce qui nous attend. On va aller voir ça ensemble. Donc, il dit, on va aller se faire faire un selfie. Regarde ce qui est écrit. « Les révolutionnaires communistes d'Amérique ». Et tu vois les images ici de Mao, Staline. C'est complètement cinglé. Et elle est toute excitée, puis lui aussi. Sérieusement? Wow! Le Parti démocrate américain est méconnaissable depuis des années et des années. C'est plus le Parti démocrate patriote qui défendait les ouvriers, qui défendait les valeurs américaines, qui défendait l'Amérique sous John F. Kennedy. D'ailleurs, c'est pour ça que plusieurs démocrates de haut niveau ont quitté le parti pour aller joindre les forces de Donald Trump. Cette idée a été amenée dans le Parti démocrate depuis une dizaine, on pourrait dire, avec l'arrivée de Barack Obama, qui aussi a des antécédents, tout en étant le cousin de neuvième génération de George W. Bush via sa mère Andunham. Toutes ces gens-là sont liés de façon co-sanguine. C'est comme ça. Presque tous les membres du Congrès sont tous un lien de co-sanguinité, quelque part. 45 des... Là, on va voir le 47e président qui va être élu le 5 novembre. 45 des 47 présidents américains descendent de Charlemagne. L'idée du communisme est née dans l'élite intellectuelle de l'Europe de la fin du 19e siècle. A été amenée aux États-Unis, puis a grandi, a grandi, a grandi. Barack Obama a été celui qui l'a introduit dans le Parti démocrate. Et c'est pour ça que tu as vu un grand changement dans le Parti démocrate avec l'arrivée de Barack Obama, le cousin de neuvième degré de George W. Bush, via sa mère Andunham. Très étrange tout ça. On le sait, l'idéologie communiste est une idéologie d'élite. C'est pas là pour aider le peuple et avoir une société égalitaire. C'est là pour que l'élite écrase la population et la garde dans la misère totale et la dépendance et la peur. Et c'est exactement ce que ces gens-là ont comme objectif. Comme l'Union européenne, créée il y a quelques décennies, à ce modèle de fonctionnement-là. Et là, tu vois la censure qui s'installe partout, les projets de censure qui s'installent partout. C'est complètement hallucinant, ce qui est en train de se passer. Et ça, ça se fait au vu et au-dessus de tout le monde. On voit les... Le plan et le... Le plan de l'ONU, le plan du Forum économique mondial, qui sont tous ces gens non-élus qui contrôlent, comme le complexe industriel, le complexe militaire ou industriel, le complexe pharmaceutique contrôlent les élus, les ont dans... C'est eux autres qui sont les marionnettistes de ces marionnettes-là. Le slogan pour l'agenda 2030 du Forum économique mondial qui a été embrassé par tous les dirigeants, c'est « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». C'est exactement tiré du livre du communisme. C'est complètement hallucinant. On va vous dépouiller de tout. On a déjà commencé à vous dépouiller de tout. C'est complètement fou, cinglé. Et là, la liberté d'expression, maintenant, tu le vois, parce que Donald Trump, même s'il est élu, ce ne sera que temporaire, parce que c'est le seul qui est à l'extérieur de ce cercle-là. Pour le reste, l'avancée du programme, des globalistes, mondialistes, de l'élite qui nous gouverne, se poursuit, puis maintenant, ils n'ont même plus de cachette. Ils sont sans vergogne. Imagine-toi, ils prennent un selfie devant. Ils sont allés visiter les communistes révolutionnaires d'Amérique. « Are you effing kidding me? » Wow! Très inquiétant, tout ça. Très inquiétant. Le droit de parole est sous attaque partout. On voit leur plan. Ce que c'est, c'est de nous dépouiller de tout, de nous surveiller avec nos achats. L'argent numérique s'en vient. On va te suivre avec tes achats, avec tes cartes de crédit, avec tout ce que tu peux imaginer que tu vas acheter. Ils savent exactement ce que tu achètes. On est rendu dans ce fameux monde orwellien. Puis on n'est pas sorti de l'auberge. Je peux te dire une chose. Le crackdown s'en vient. On est en train d'installer des conflits partout pour te distraire de ce programme communiste qu'on va nous installer, parce que c'est juste une question de temps avant que ça se fasse. Et les États-Unis vont être transformés à jamais. On appelle pour l'abolition du côté des démocrates l'abolition de la Constitution, l'abolition de la Cour suprême, parce qu'on veut gérer et régner, justement, en maître absolu et tyran. John Kerry, hein? L'ancien vice-président John Kerry, qui se promène en jet privé pour nous donner des leçons de moralité, a exprimé à haute voix la partie silencieuse de ce groupuscule qui nous gouverne. Le premier amendement constitue un obstacle majeur à gouverner. Donc, ce qu'on n'aime pas, ce que l'élite te dit, et sans cachette maintenant, via la... via John Kerry, c'est que... on déteste le fait que les gens maintenant aient accès à toutes sortes d'informations libres, qui ne sont pas... remplies de propagande, comme ce l'est dans les médias traditionnels, dans le complexe médiatique, qui n'est que de la propagande. Et il dit, en plus, le premier amendement de la Constitution américaine qui te donne le droit de t'exprimer, c'est un obstacle majeur à gouverner. Wow! Un obstacle majeur à gouverner. Je vais essayer de te trouver l'extrait vocal de ça. OK? Donc, on va écouter John Kerry, qui était sur un panel de globalistes mondialistes, expliquer que le premier amendement, c'est un obstacle à gouverner. Vraiment? Le droit de parole, la liberté de parole, c'est un obstacle à gouverner parce que ces gens-là ont été habitués, avant l'arrivée de Donald Trump, qui a créé un choc dans le monde politique, où tout le monde était complaisant, tout le monde était conformiste. Là, maintenant, tu vois des gens qui se rebellent, des gens qui se lèvent debout et qui s'opposent au globalisme et au mondialisme en Occident. Ça, ça les fait su parce qu'avant, ils gouvernaient sans obstruction, sans opposition dans le globalisme et le mondialisme. On va aller l'écouter. John Kerry qui dit le premier amendement, c'est un obstacle à gouverner. Notre premier amendement est un obstacle qui bloque notre avancée à nous autres, les globalistes et les mondialistes. Wow! Je voulais juste porter ça à votre attention. On s'en va vraiment dans ce que ces gens-là ont prévu, ont prédit et prévu avec l'écriture de ce livre d'intellectuels et de l'élite européenne du 19e siècle via Karl Marx qui a travaillé pour le New York Times entre autres et c'est cette idée d'imposer le communisme. Et tu vois, ils utilisent exactement le livre de stratégie « Mentir, mentir, propagande, propagande, mentir, mentir, propagande, propagande. » Puis on va, demain matin, avant que tu t'en rendes compte, les deux pieds dans un régime communiste qui est le régime par excellence pour la classe, le culte qui nous gouverne, l'aristocratie qui nous gouverne. Waouh ! Qui le crut ? Sous-titrage ST' 501